bonjour et bienvenue à notre webinaire revue technique des marchés aujourd'hui le vendredi 10 septembre avec notre analyse indépendant laurent abhi bonjour laurent bonjour falco bonjour à tous alors qu'est ce qu'on va regarder comme valeur aujourd'hui alors aujourd'hui on va commencer notre revue avec le point du du cac 40 à la mi-séance et puis ensuite on enchaînera avec jacques et metals somfy samsey essilor luxotica asml score seb et on terminera notre revue avec renault excellent je vous laisse avec notre cher laurent habillé pendant une heure et demie ça dépend de vos questions en fait vous savez laurent il est très généreux donc si vous lui posez plein de questions dans le chat il sera peut-être tenté de répondre à l'autre et quand je fais la liste en plus des quand j'ai vu la liste aujourd'hui des valeurs proposées pour cette émission je me remarquais que la semaine dernière il y en a une de plus donc toujours des possibilités si vous êtes gentil dans le chat peut-être il fera encore deux trois analyses en plus je vous laisse maintenant avec laurent je vous souhaite tous un bon moment ensemble et on se retrouve vers une heure et demie une heure et demie deux heures à tout à l'heure à tout à l'heure falco alors on va donc commencer bonjour michel bonjour rachid on va commencer avec le cac 40 donc comme d'habitude un petit point à la mi séance pour savoir effectivement ce qui se trame avant l'ouverture de wall street on est à la bourse de paris dans un contexte neutre puisque la zone de support ici à six mille cinq cent soixante points six mille six cent cinq points à tenue bon en tout cas hier et puis on est quand on regarde vers le haut toujours sous cette résistance à six mille sept cent soixante points donc nous sommes à l'intérieur d'un range et nous avons deux trois éléments supplémentaires qui pourront nous donner des indications sur le prochain mouvement le premier élément c'est ce gap baissier pour le moment n'est pas comblé en clôture il fait office de résistance et pour le moment on a des cours qui sont toujours à l'intérieur de ce gap le point haut de la journée et justement aller taper la borne haute de ce gap baissier mais les vendeurs sont justement revenus sur le marché sur ce contact donc ce gap baissier a bien été validé comme résistance deuxième élément on a ici une oblique baissière qui avait donc capé les cours le 7 septembre on voit que suite au rebond d'hier les cours reviennent au contact donc de cet oblique et que là aussi on a une pression vendeuse accentuée parce que justement gap plus oblique ça renforce la zone de vente et puis le troisième facteur ce sont ces moyennes mobiles 13 et 34 périodes qui sont des supports dynamiques dans les hausses qui sont des résistances dynamiques dans les tendances baissières et là on voit que les cours sont passés au dessus au dessous et que on revient au contact de ces deux moyennes mobiles donc si on avait effectivement des des cours qui arrivaient à repasser au dessus de la 13 et de la 34 ce serait pas un élément déterminant parce que quand vous avez des marchés qui sont en consolidation les moyennes mobiles passent en arrière-plan elles sont moins importantes mais quand elles sont couplées justement avec une oblique et un gap elles peuvent aussi renforcer un petit peu la zone donc pour le moment un cac 40 à la miséance qui est toujours à l'intérieur de ce gap l'enjeu d'aujourd'hui ça sera de voir si avec le l'ouverture de wall street cet après-midi en cas de redémarrage d'un d'un élan acheteur si les indices européens et le cac 40 arrivent à se hisser et à clôturer au dessus de ce gap le s&p et le dao et le nasdaq 100 sont dans des tendances qui sont haussières même si depuis quelques jours elles mettent en place une petite respiration donc on pourrait avoir ce soir à la clôture aux états unis une pression vendeuse qui continue de s'exercer même si elle reste pour le moment très modérée il n'y a pas encore de péril dans la demeure mais on voit bien que les cours patine un petit peu à wall street et qu'ils n'arrivent plus à progresser dans l'immédiat donc si effectivement on avait à la miséance de wall street aujourd'hui des cours qui continuait donc de consolider ça ne favoriserait pas la possibilité dans une continuation de rebond sur le cac et d'un franchissement de cette résistance voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui alors qu'il n'est que 12h36 à la bourse de paris encore une grosse tout un après midi à passer pour voir si effectivement la dynamique de ce matin va être invalidé ou au contraire confirmé donc rendez vous ce soir à 18h avec falco pour faire le point sur la séance d'aujourd'hui en europe alors je vous regarde un petit peu donc les commentaires très rapidement donc bonjour pascal bonjour don corléon on va embrayer directement avec jac et métal à la demande donc de pascal alors jac et métal je vous lis là le commentaire de pascal je propose jac et métal qui est en train de sortir de son range établi depuis mai c'est à dire ici avec de la force beau résultat en hausse de 30% objectif 28 euros alors on est effectivement sur jac et métal dans un contexte de consolidation latérale depuis 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 le mois de mai cette consolidation a suivi une tendance haussière qui avait démarré en octobre dernier début octobre les cours se traitaient à 8 euros au plus haut du mois de mai ils étaient à un petit peu plus de 22 enfin autour de 22 et ils ont fait un plus haut ce matin à 23 95 donc il ya cette consolidation latérale que voyez ici qui est borné je vais zoomer un peu donc borné à la hausse par une zone de résistance entre 21 euros 40 et 21 euros 95 et à la baisse par une zone de support qui va de 18 à 18 65 il ya eu hier une très belle échappée bullish breakout sur jac et métal avec du volume donc c'est positif il ya une autre façon de regarder cette latéralisation des cours plutôt que de donner une interprétation en range avec des bornes qui sont horizontales on peut tout à fait tracé un triangle symétrique voyez ici la borne haute de ce triangle symétrique et la borne basse qui est ici donc une espèce de compression des prix ce qui est intéressant avec le triangle symétrique c'est que il donne un target un tout petit peu plus élevé que la la projection de la hauteur du du rectangle et pour le coup si effectivement il ya une continuation haussière sur sur jac et métal j'ai un target donné par le triangle symétrique à 26 euros alors par ailleurs si on fait un travail avec les extensions de fibonacci j'ai une fourchette de prix comprise entre 25 35 et 27 euros qui représentent donc les deux cibles potentielles extraites donc d'une extrapolation tiré des des extensions de fibo sur sur ces niveaux donc ça veut dire que on est à priori sur un titre qui a encore un petit peu de potentiel de hausse à court terme puisqu'il est actuellement à 22 euros 70 et qui pourrait donc progresser jusqu'à cette zone que vous voyez en haut à droite de l'écran alors aujourd'hui après quelques heures de cotation ce que nous avons à l'écran c'est une étoile filante c'est à dire cette bougie que vous voyez ici et qui signalent après quatre quatre jours de forte hausse un petit repli possible alors si c'est effectivement le cas vous le savez maintenant nous sommes ici en présence donc d'une latéralisation des cours qui avant d'être dépassée et bien nous avions un niveau de résistance qui deviendrait potentiellement une zone de support donc on a ici un niveau qui est le premier niveau de résistance à 22 euros ce 22 euros c'est le 38% de retrassement de la hauteur de du point d'origine plutôt du départ de l'impulsion qui a eu lieu le 20 juillet donc il y a eu une très grosse impulsion entre 18,65 et 21,40 un retrassement qui a quasiment refait le chemin entier depuis le point d'origine et la nouvelle accélération haussière donc si on prend toute cette impulsion démarrée le 20 juillet dernier le 38% de retrassement passe sur la zone des 22 euros si cette zone n'attirait pas les acheteurs les cours pourraient baisser un petit peu plus bas sur la borne basse justement de cette zone de résistance à 21,40 euros et puis si ce n'est pas la figure en rectangle qui devait être retenue par le marché mais le triangle symétrique ça pourrait aller un tout petit peu plus bas autour de cette zone à 21,05 euros donc nous sommes dans un contexte qui à moyen terme est haussier et qui à court terme l'est également puisque vous le voyez depuis le 6 septembre il y a eu une accélération extrêmement forte néanmoins vous savez que les mouvements haussiers ne sont pas caractérisés par des lignes droites et que il va y avoir des respirations si c'est effectivement ce qui va se passer sur jacques et métal on peut s'attendre à un repli autour de cette zone qui pourrait fournir une opportunité intéressante pour ceux qui sont intéressés de rentrer à l'achat alors le premier target 25,35 deuxième target 27,05 et l'invalidation et bien serait sous cette zone de polarité c'est à dire cette petite zone de résistance qui deviendrait support si justement c'est pas un support et que la polarité est cassée je pense qu'il faut à ce moment là sortir ces positions longues parce que nous pourrions avoir à ce moment là donc une interprétation en excès ici qui laisserait présager un retour des cours sur la borne basse entre 18 et 18,65 donc la zone idéale Pascal si vous êtes intéressé par jacques et métal c'est un retour sur la zone de polarité si vous voyez effectivement les acheteurs qui se regroupent autour de cette zone de prix si les cours s'enfoncent un peu plus il peut y avoir un test de cette oblique qui forme le triangle symétrique mais si les cours enfoncent ce niveau en clôture 1 à 20,70 alors le danger c'est de voir effectivement les cours retourner sur 18 alors il y a également un scénario encore plus négatif que je partage avec vous non pas parce que je pense qu'il va se passer puisque je suis toujours positif sur jacques et métal mais parce qu'il faut savoir effectivement quelles sont toutes les alternatives possibles il y a une guidance en analyse technique qui dit que lorsque des cours sortent d'un range font un excès et réintègrent le range le premier target c'est donc la borne basse de ce range si le niveau intermédiaire ici à 21,70 n'était pas choisi par les opérateurs comme une zone comme la dernière zone d'achat mais il y a une autre règle alors ce que je vais faire c'est que je vais enlever les volumes qui dit que quand on a effectivement un excès qui s'est mis en place on peut mesurer la hauteur du range et projeter deux fois cette hauteur à la baisse ça veut dire que si effectivement nous avions cette lecture contrarienne sur jacques et métal le target pourrait se situer ici sur cette polarité que vous voyez à 12,25 euros alors ça fait un petit peu peur attention c'est pas du tout encore une fois ce à quoi je m'attends alors attendez mais c'est quelque chose c'est une règle qu'il faut connaître quand on a effectivement des scénarios qui sont a priori des breakouts haussiers et qui se transforment en excès premier target le bas du range et deuxième target la première hauteur de projection du range c'est-à-dire à 15,50 et deuxième target beaucoup plus baissier la hauteur du range multipliée par deux c'est-à-dire cette zone ici à 12,30 alors je vais regarder rapidement les commentaires alors Don Corleone dit Rockefeller disait avoir fait fortune en n'achetant jamais au plus bas et ne vendant jamais au plus haut oui en fait ça rejoint une idée qui est qu'on gagne de l'argent en participant au cœur des tendances c'est pas grave si vous ratez les 15 premiers pourcents et que vous sortez 15% avant le sommet de la tendance parce que vous aurez quand même capté la majorité du mouvement et c'est ça qui compte alors Michel dit est-ce que ça serait un bon point d'entrée pour viser le target moi Michel je serais plus intéressé par attendre un retour sur cette zone parce que c'est ce qui semble se dessiner maintenant s'il y a un retour entre 21,95 et 21,30 donc on a des acheteurs qui se présente je trouve que c'est plus pertinent d'attendre ce repli plutôt que de rentrer tout de suite alors on va continuer avec SOMFI alors SOMFI c'est Bastien qui la propose et c'est je vous lis son commentaire je propose donc SOMFI très très joli cours défensif pour cette action qui augmente de manière plutôt linéaire au cours du temps elle enchaîne des consolidations latérales puis des impulsions haussières suite aux bonnes nouvelles sur l'entreprise comment trouver un point d'entrée intéressant sur une valeur comme celle-ci comment savoir si on peut acheter après de telles bougies haussières alors ça c'était avant que SOMFI fasse la bougie rouge d'aujourd'hui voilà je vais se mettre un peu pour vous permettre de mieux voir et puis j'ai un autre commentaire sur SOMFI qui dit je cite donc SOMFI présente l'avantage d'une croissance régulière avec un domaine de plus en plus recherché et un rendement de l'ordre de 1,2% mais c'est surtout la croissance de la valeur de l'action qui est intéressante l'envolée récente ne facilite pas l'entrée faut-il attendre un éventuel retour sur la ligne de support aux environs de 164 euros ou est-ce trop tard alors on voit effectivement qu'aujourd'hui les cours sont revenus bien en dessous de 164 puisqu'ils ont fait un plus bas à 160,8 et qui se sont un petit peu repris depuis alors je vous laisse regarder un petit peu le graphique de SOMFI pour ceux qui ne le connaissent pas on a eu effectivement donc une tendance haussière qui s'est interrompue avec une consolidation latérale une nouvelle accélération franchissement de la zone de résistance du range précédent et stabilisation des cours au-dessus on est depuis le début de l'année sur une performance de 20% ce qui est à peu près en ligne avec ce que le marché a fait alors SOMFI elle a un caractère bien particulier je suis désolé mais j'ai vraiment des problèmes de bande passante ce matin c'est très très ralenti je vous prie de m'en excuser ça me perturbe un peu parce que j'ai effectivement des charts qui me bougent très très lentement quand je les manipule donc on est sur dans un contexte de hausse lente puisque comme le dit notre notre auditeur donc ça monte ça latéralise ça monte ça latéralise on a l'impression que ce à quoi nous sommes en train d'assister en ce moment c'est une phase de de distribution parce que elle a fait donc un plus haut et puis derrière elle a consolidé elle refait un plus haut hier et elle reconsolide immédiatement donc on voit bien que il y a un vraiment j'arrive pas du tout à bouger mes graphiques voilà donc on voit qu'il y a une une baisse du du momentum sur sur SOMFI même si dans le fond ça reste ça reste positif les cours sont toujours au-dessus de la moyenne mobile 34 et 65 périodes mais on voit bien avec la baisse d'aujourd'hui 4,4% que nous pourrions tout à fait assister à un retour sur le 50% de retrassement de l'impulsion qui a démarré le 20 juillet dernier si si c'est le cas et que nous voyons donc des acheteurs qui reviennent sur le marché et qui sont intéressés par ce repli c'est un niveau de c'est un niveau d'achat idéal autour de 156 euros 60 si on a effectivement des cours qui reviennent sur ce niveau c'est le point de passage de la moyenne mobile à 65 jours le 50% la polarité c'est donc un niveau tout trouvé qui pourrait tout à fait intéresser les opérateurs en tout cas toujours positif sur sur SOMFI je vais remettre un petit peu d'historique voilà toujours toujours positif et même si les cours cassaient ce niveau à 157 euros et qu'ils allaient sur sur 151 euros c'est la borne basse de la zone de polarité ça reste positif on a toute cette zone ici qui peut être une zone de soutien c'est seulement si les cours enfonçaient les 151 euros et réintégrer le range précédent que nous pourrions commencer à nous poser des questions sur la capacité de l'action à continuer sa trajectoire haussière mais tant qu'elle est au-dessus de 157 et de 151 et surtout de 157 il n'y a pas de soucis particuliers à se faire pour le moment on reste dans un contexte positif qui simplement prend un petit peu de temps avant de laisser la place de nouveau aux intérêts acheteurs prochain target 179 euros 20 et 6 dépassements j'ai une autre extension à 194 euros la validation de la dernière impulsion haussière se ferait sur la rupture en clôture des 151 euros alors Louis-Marie nous dit suite au bon résultat du premier semestre annoncé hier crainte pour le deuxième semestre avec risque de rupture d'approvisionnement et Don Corleone rajoute la bougie du jour n'est pas belle alors la bougie du jour n'est pas belle mais Don Corleone n'oubliez pas que même si vous avez raison elle ne casse rien la bougie du jour c'est à dire que le support que vous voyez ici à 160 euros il est toujours d'actualité et d'ailleurs vous voyez bien que les cours en baissant aujourd'hui ont retrouvé de la demande justement à proximité de cette zone de support donc ça va être vraiment intéressant de voir comment SOMFI va clôturer ce soir proche des plus bas ou au contraire est-ce qu'elle va continuer de refaire le chemin perdu et clôturer près des cours d'ouverture ça va être particulièrement intéressant de la suivre parce que si effectivement on avait des cours qui terminaient autour des 168 euros c'est à dire là où il y a mon curseur actuellement ça voudrait dire qu'il y a eu un petit coup de grisou mais que sur le fond on reste dans un consensus qui reste globalement positif alors Samze par Don Corleone alors attendez y a-t-il une divergence du RSI depuis juillet On ne peut pas vraiment parler de divergence Don Corleone parce que le RSI il s'est dégonflé mécaniquement vu que les cours ont latéralisé on peut évoquer une divergence baissière quand on a voyez pas quand on quand on a un mouvement et que dans le dans l'impulsion de ce mouvement un nouveau sommet est inscrit mais que le RSI fait un sommet moins haut par exemple si ici on avait eu sur ce premier sommet un RSI comme il l'est en zone de surachat et que sur le même mouvement avec ce sommet on avait eu un sommet sur le RSI qui avait échoué à rentrer à l'intérieur de sa zone de surachat et qui s'était arrêté sur 70 et qu'il avait cassé ensuite le petit creux on aurait pu parler de divergence et dans la mesure où celle dont vous parlez elle se fait le 9 septembre après le sommet du 22 juillet et qu'entre les deux sommets il y a une latéralisation des cours je retiens pas la lecture en divergence baissière parce que encore une fois c'est normal que le RSI se mette à baisser vu que les cours ne progressent plus alors on va justement passer à une action proposée par Don Corleone dans le secteur des matériaux de construction qui marchent fort en ce moment malgré les pénuries et l'inflation galopante je propose SAMC une small cap française avec des fondamentaux sains et qui distribue un dividende d'environ 4% rare à ces niveaux de capitalisation seul bémol la liquidité de l'action alors effectivement c'est un bémol important parce que le fait que vous ayez des volumes relativement maigres ça rend les choses un petit peu plus compliquées lorsque vous voulez sortir de position si vous avez effectivement une ligne importante sur une small cap avec peu de volume il va falloir que vous y preniez à l'avance et que vous le fassiez de manière incrémentale parce que si vous voulez liquider d'un coup une position importante vous risquez tout simplement de ne pas avoir en face la contrepartie et de pouvoir finalement être exécuté avec un slippage qui est important et donc très défavorable pour vous alors sur cette valeur on voit que depuis le mois d'avril 2020 on est dans une tendance qui est haussière avec une ligne de résistance qui borne ce canal ascendant qui a été testé donc à quatre reprises et la quatrième fois c'est justement aujourd'hui et puis le support ascendant lui du canal il a été testé deux fois et donc on a une progression somme toute assez linéaire regardez quand on se met en ligne de clôture on voit que les creux ascendants ont toujours été des supports voire qu'ils n'ont même pas été testés dans la progression positive des cours excusez-moi et même même lors du dernier repli vous voyez que le dernier creux qui précède le dernier sommet n'a pas été enfoncé donc ça veut bien dire que si vous avez une lecture en suivi de tendance il faut bien comprendre où est-ce que vous devez mettre vos niveaux d'invalidation parce que même si quand on se met en bougie ça paraît un peu alors pourquoi ça fait ça là vous voyez c'est un petit peu chaotique l'évolution des cours parce qu'on avait un range on est sorti du range on a fait un nouveau sommet et ensuite on est reparti à la baisse et on a cassé le support en intraday avant de le réintégrer et quand on se met justement en ligne de clôture on voit que le support n'a jamais été enfoncé alors sur cette valeur ouverture en gap haussier ce matin je vais enlever mon travail sur les extensions de fibo et on voit qu'avec la forte progression du jour on est à plus 5,5 et l'ouverture de ce gap haussier ça hésite un petit peu ça hésite un petit peu justement au contact de la borne haute du canal ascendant ce qui va être important de regarder c'est si le gap reste ouvert tant que ce gap reste ouvert ça veut dire que l'action reste très très forte et qu'elle va avoir besoin d'un petit peu de temps avant de repartir à la hausse si en revanche le gap haussier est comblé ça voudra peut-être dire que ce gap était un gap d'épuisement et que l'action a attiré énormément d'opérateurs que la demande a été très forte mais qu'on a eu ici aujourd'hui une sorte de climax qui fait que tous les opérateurs potentiellement intéressés par cette valeur sont maintenant déjà long et qu'il n'y a plus personne pour continuer donc de payer et de la faire monter donc le gap d'aujourd'hui il est extrêmement important parce que soit elle est toujours très très forte et le gap n'est jamais comblé et dans ce cas-là on peut peut-être s'attendre à une latéralisation des cours avant une reprise haussière et ce qui est intéressant c'est que j'ai la borne haute du canal ascendant qui rejoint ici autour du 4 novembre peut-être un petit peu plus tard autour du 10 novembre pour mon extension de fibo ça veut dire que si effectivement cette action reste dans le rythme de pression qui est le sien depuis un an et demi et bien autour du 10 novembre on pourrait avoir un retour des cours et sur l'extension de fibo et sur la résistance ascendante autour de 224 euros et ça serait le prochain point de ralliement des investisseurs et ça pourrait être le prochain point de prise de bénéfice si effectivement le gap haussier n'était jamais comblé s'il l'est alors effectivement on peut avoir un retour si le gap haussier est comblé en clôture il y a des chances de voir cette zone de polarité qui ne fonctionnerait pas et de voir des cours retourner sur cette zone ici à 185 euros donc le gap est très important parce que tant qu'il est préservé on peut avoir une lecture immédiate en tout cas à objectif 10 novembre autour des 224 euros si le gap est comblé ça voudrait dire qu'on va avoir un contexte de consolidation beaucoup plus lent à venir avec une issue incertaine alors maintenant une question de Michel sur Essilor nous avions une situation intéressante qui avait été présentée il y a quelques jours et elle le monte timidement avec des mèches hautes est-ce que ce n'est pas quand même le moment d'acheter alors il y a effectivement une belle accélération haussière sur Essilor aujourd'hui avec une bougie dont le corps est assez impressionnant on est à plus 1,55% de hausse alors Essilor on est dans un contexte très positif vous voyez toutes les moyennes mobiles de court et de long terme qui sont toutes haussières qui sont toutes bien alignées et qui sont toutes situées au-dessous des cours on a eu une impulsion avec une correction bien ordonnée qui a pris la forme d'un canal et le point d'achat sur momentum c'est-à-dire sur force qu'il fallait payer et c'est effectivement le 31 août avec cette très belle sortie de ce canal descendant alors après cette accélération et cette sortie de canal on a eu droit à une petite semaine de consolidation même si vous remarquez que cette consolidation s'est faite au-dessus de la moyenne mobile à 13 jours la moyenne mobile exponentielle 13 jours c'est vraiment la gardienne aussi bien à la hausse qu'à la baisse des mouvements impulsifs tant que les cours sont au-dessus on est dans une dynamique dans une tendance haussière très favorable et dans une tendance baissière très défavorable alors la question de Michel c'est n'est-il pas trop tard pour pour acheter Essilor un petit peu Michel alors ça dépend effectivement quel est votre horizon de temps mais elle a pris environ 35% depuis le début de l'année donc beaucoup plus que le CAC 40 et donc elle est très forte mais elle est peut-être dans une phase où les prises de bénéfices vont vont peut-être rapidement arriver donc moi je ne serais pas très confortable pour payer Essilor sur les niveaux actuels maintenant regardez dans la mesure où elle fait de nouveau un record historique aujourd'hui le niveau d'invalidation se place donc sous la clôture du 3 septembre c'est-à-dire sous 166 euros ce qui nous donne un niveau d'invalidation d'environ 4% c'est pas démesuré donc si vous êtes d'accord pour mettre un stop à 4% des prix vous pouvez effectivement envisager de rentrer long sur Essilor même si encore une fois je trouve que c'est un petit peu trop tard en tout cas du point de vue de l'analyse elle est dans une tendance haussière qui est de nouveau confirmée on n'a aucun signe négatif quand on regarde le RSI qui fait un nouveau sommet elle a consolidé pendant quelques jours avant de repartir à la hausse donc j'ai trois targets sur Essilor le premier il est presque atteint 173,70 le deuxième il est à 176,52 et le troisième il est à 181 euros pour répondre concrètement à votre question Michel je ne l'achèterai pas moi telle qu'elle Essilor en revanche si elle faisait une petite respiration sur cette zone et qu'elle repartait alors effectivement on pourrait payer 169 stop sous 166 et vous voyez que dans cette config en mettant un stop sous 166 et en ne visant que 176 on est déjà à 2,3 de ratio rendement risque ce qui est quand même acceptable et si on vise la deuxième extension de FIBO ça nous donne un ratio rendement risque de 3,8 ce qui est un excellent rendement un excellent ratio donc ma préférence ça serait d'attendre le pullback sur 169 170 le risque entre guillemets c'est qu'il n'y ait pas de pullback pourquoi peut-il ne pas y avoir de pullback justement parce qu'elle a déjà consolidé latéralement donc normalement si le mouvement est bien réel elle devrait continuer de filer à la hausse donc on est un petit peu dans un dilemme soit on rentre mais avec un stop qui est à 4% si ce n'est pas trop pour vous vous pouvez le faire soit deuxième opportunité enfin deuxième possibilité vous attendez le pullback et il risque de ne pas arriver et donc vous avez raté le départ du train pour prendre une image et la troisième option c'est de ne rien faire et d'attendre de voir une autre configuration technique favorable pour rentrer alors on va regarder maintenant ASML pour Jeff qui nous dit donc je propose d'analyser ASML cette société est en progression ininterrompue depuis mars 2020 alors c'est vrai qu'elle est dans un contexte extrêmement favorable puisque depuis le début de l'année elle est déjà à environ 80% de hausse compte tenu de la tendance positive sur le secteur des semi-conducteurs est-il encore temps d'acheter le titre et avec quel objectif Jeff alors est-il encore temps d'acheter ASML j'ai envie de répondre un petit peu comme je l'ai fait à Michelle elle est très forte mais vous arrivez un petit peu en retard c'est-à-dire que quand vous êtes en présence d'un titre qui est dans une tendance haussière l'exercice qui est approprié et la compétence que vous devez acquérir c'est essayer de comprendre à quel moment la phase corrective dans le contexte de la tendance haussière est terminée parce que c'est le point d'achat idéal le deuxième point d'achat possible si vous avez raté la fin de la correction c'est sur la confirmation de la tendance donc ça veut dire par exemple que sur ASML on a eu ici un retour sur la zone de polarité Jeff à 500 euros vous voyez ici le sommet qui devient une zone de support alors c'était peut-être difficile de rentrer sur ASML le 13 mai mais quand vous voyez ce petit double creux qui se met en place et que vous voyez un marteau qui revient valider la zone de support vous pouvez vous dire je ne vais pas tout rentrer maintenant mais je vais commencer à bâtir ma position longue alors commencer à bâtir sa position longue qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que sur la zone de polarité qui a été confirmée quelques jours auparavant vous commencez à rentrer un tiers de votre position donc imaginons que vous ayez des positions à 1000 euros donc vous achetez pour 330 euros de titres et sur la validation le dépassement du double creux vous complétez et quand ça repart à la hausse vous terminez et donc vous êtes rentré en trois fois avec un prix de revient qui se situe grosso modo par ici c'est un bon prix de revient alors il y a différentes règles de money management vous pouvez vous dire que vous avez des lignes de 1000 euros et donc vous rentrez en trois fois comme je viens de l'expliquer 300 euros à chaque fois ou alors vous pouvez vous dire que vous avez un risque de 1000 euros et donc vous prenez autant d'actions que c'est possible pour un risque de 300 euros puis vous augmentez votre risque du deuxième tiers et ensuite du troisième tiers pour que ici sur le franchissement du précédent sommet vous soyez sur un risque de 1000 euros ça dépend en fait comment vous taillez votre money management de la même manière ici vous avez une polarité ça repart et vous mettez votre stop sous la zone de support et vous pouvez compléter la totalité de votre position en remontant tous les stops sous ce nouveau niveau de support il y a un break une réintégration vous n'êtes jamais stoppé parce que vous avez mis votre stop sous la mèche basse du 8 juillet et là le 22 juillet vous avez un nouveau plus haut donc vous pouvez compléter votre position ici mais le faire beaucoup plus haut c'est risqué elle a consolidé elle est repartie à la hausse donc à 690 euros le 25 août c'était peut-être le moment sur la sortie du flag et le nouveau sommet de renforcer mais là je trouve que on est relativement suracheté même si le RSI ne donne pas d'indication particulière j'ai eu beaucoup de mal à trouver des targets avec les extensions de Fibo et ce n'est pas étonnant ce n'est pas étonnant parce que quand vous regardez le graphique vous voyez en fait que les retracements sont extrêmement faibles et donc elle est tellement forte qu'on n'arrive plus à trouver des cibles théoriques à partir des extensions ça pour moi c'est un signal d'alerte qui me dit que quand on n'arrive plus à trouver des cibles tellement la valeur est forte que c'est peut-être plus le moment de payer alors si néanmoins vous êtes intéressé dès qu'elle fait un nouveau plus haut le stop d'invalidation se place sous 713 euros mais personnellement je ne le ferai pas parce que je trouve que le ratio rendement risque n'est plus très intéressant parce qu'il y a effectivement une tentation grandissante de la part des opérateurs de prendre leurs bénéfices souvenez-vous Jeff que plus une tendance est mature plus ça fait longtemps qu'elle est partie plus la tentation de prendre ses bénéfices devient importante et donc au fur et à mesure que la tendance se développe vous allez avoir un balancier qui va progressivement évoluer du côté des vendeurs parce que le le consensus sera plus de prendre ses bénéfices plutôt que de continuer de payer et j'ai peur que ce soit que ce soit ce qui est en train de se passer sur sur ASML donc attention pour moi c'est comme sur Essilor elle est un petit peu un petit peu trop trop étirée douce t'es un petit peu alors je vais dézoomer un peu voilà sur ce corps pour vous redonner un petit peu de perspectives alors sur ce corps c'est une question de Philippe qui nous dit l'action score vient de retaper à nouveau sur sa résistance est-ce la bonne occasion ? alors on a une oblique baissière qui a été franchie ça c'est positif mais les cours je vais raconter sont pile sur un niveau de résistance et on a l'impression qu'ils vont réussir à la franchir on a eu en fait regardez une impulsion une latéralisation et ce qui est en train de se jouer sur ce corps c'est une reprise du mouvement haussier vers 28-58 si effectivement vous avez un cours qui arrive à dépasser cette zone de résistance à 26-49 vous avez un ratio rendement risque de 2 grosso modo c'est à dire que si vous avez effectivement des cours qui après avoir latéralisé 15 jours repartent à la hausse le target suivant se situe à 28-58 mais attention il ne faudra pas viser plus haut il ne faudra pas viser plus haut parce qu'on a ici une zone de résistance importante regardez ça a été un support puis une résistance résistance support support résistance 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 et donc potentiellement de nouveau résistance donc vous avez effectivement Philippe pointé à notre attention une configuration très intéressante mais il ne va pas falloir être trop gourmand parce qu'il va y avoir des vendeurs sur 28-58 mais le contexte est plutôt favorable avec une reprise haussière qui se fait à l'intérieur du range mais c'est trop tôt pour le moment pour anticiper une sortie de range donc stop sous 25-40 prix d'achat sur la validation de la sortie de la petite conso actuelle c'est à dire typiquement autour de 26-50 26-60 et target 28-58 28-60 si on regarde rapidement ce corps en Ishimoku on voit ici un plat de Kijun et un autre un autre plat un petit peu plus bas ici à 26-65 donc on voit bien le niveau de résistance dont je parlais mais dans la mesure où la lagging span est sortie de son nuage c'est pas totalement infondé de penser qu'il y a un petit peu plus d'upside possible sur la valeur Seb maintenant pour Adèle alors on est dans un contexte sur Seb qui est neutre depuis juillet 2020 c'est à dire cette période ici et on a des cours qui évoluent à l'intérieur d'un range compris entre 148 et 157 à la hausse et 123 et 128 à la baisse alors je propose Seb qui semble se stabiliser après une baisse pour identifier un point d'entrée alors est-ce qu'elle est en train de se stabiliser après une baisse Seb pour le moment elle n'a rien dépassé elle s'est arrêtée sur ce premier niveau ici de résistance donc entre 139 et 141 donc c'est un niveau qui pour le moment fait obstacle dans la mesure où elle n'a pas dépassé ce niveau dans la mesure où elle est toujours sous les moyennes mobiles 100 et 200 et où on a des moyennes mobiles courtes 34 et 65 qui sont baissières on ne peut pas véritablement affirmer que le risque baissier est totalement écarté d'autant plus qu'après être allé chercher le premier niveau à 139 elle rebaisse depuis une semaine alors puisque vous cherchez un point d'entrée il y en a deux soit effectivement elle revient sur ce niveau ici elle revient sur 133 euros elle est actuellement à 135,40 et là c'est effectivement un niveau qui doit être observé avec attention parce que c'est peut-être un niveau d'achat si ce niveau ne tient pas alors le point d'entrée il est sur la zone de support ADEL entre 123 et 128 ici donc le niveau actuel pour moi n'est pas intéressant le premier niveau plus bas qui pourrait l'être se situe à 133 la fourchette de prix plus basse qui pourrait de nouveau générer des achats si les 133 euros ne tiennent pas c'est entre 128 et 123 et si en revanche la résistance au-dessus de 139 était franchie il y aurait entre 139 et 141 si ce niveau était dépassé alors elle pourrait aller sur 148 mais là où elle est actuellement j'ai envie de dire qu'elle est un petit peu au milieu de nulle part d'un point de vue technique donc c'est pas un point d'entrée soit effectivement on cherche des points d'entrée plus bas si le marché nous les donne 133 et puis 123 128 soit on cherche un point d'entrée plus haut sur confirmation d'un rebond si la zone des 139 141 était dépassée pour aller sur 148 mais là dans l'état actuel des choses il n'y a pas véritablement d'intérêt sur SEB dans l'immédiat on va terminer avec Renault qui fait un nouveau plus bas puisque en clôture et en mèche on est sous le point bas même si c'est à la marge du 19 juillet et on est sur une zone très fragile potentielle de support mais là encore le risque baissier ne doit pas être écarté parce que regardez quand on se met en ligne de clôture on voit qu'aujourd'hui on a fait ces derniers jours on a fait un nouveau plus bas donc si les acheteurs n'arrivent pas à contenir la pression vendeuse de ce dernier mois ça veut dire ça veut dire qu'elle va baisser sur la zone de support suivant à 25,93 cette zone ici que vous voyez 25,93 c'est à la fois une ancienne zone de résistance qui deviendrait théoriquement support et c'est le point de passage de la borne basse de ce canal baissier alors il y a quelque chose qui est préoccupant sur Renault c'est que regardez quand elle est allée chercher la borne basse du canal elle est montée jusqu'à la borne haute quand elle est allée chercher la borne basse du canal elle est allée chercher la borne haute et là on est au milieu du canal donc le point d'achat ça serait a priori le bas de canal mais encore une fois on est un petit peu au milieu de nulle part sur Renault d'autant qu'elle a fait un plus bas que le plus bas précédent et qu'elle a elle aussi des moyennes mobiles de court et de moyen terme qui sont toutes au-dessus les moyennes mobiles de court terme se sont retournées à la baisse et les moyennes mobiles de moyen terme sont en train de se retourner donc Christy nous dit Renault qui est dans une phase baissière mais je pense qu'elle a un bon potentiel alors attention Christy parce que le risque baissier sur Renault n'est absolument pas à exclure on ne sait pas si effectivement les acheteurs vont être en mesure de se présenter sur le marché et de venir soutenir s'il y a effectivement peu de demandes sur les niveaux actuels elle va descendre plus sur 25 93 autrement dit les 26 euros s'il devait y avoir un rebond on va avoir ici une zone entre 30 et 31 75 et si cette zone est dépassée alors on s'attaquera à la borne haute de ce canal descendant et il peut y avoir à la clé une sortie de canal mais si cette zone de résistance est effectivement une zone de vente le rebond technique va être très faible Christy en fait Renault va repartir entre 30 et 32 et elle va se remettre à baisser derrière donc attention avant de vouloir acheter des actions qui baissent essayez de trouver plusieurs éléments techniques qui corroborent votre intérêt contre un rien si vous trouvez ces arguments tentez l'aventure avec une petite position pour commencer parce que si le marché continue d'évoluer dans la tendance vous allez être stoppé et perdre de l'argent donc ne jamais rentrer contre un rien d'un seul coup et je préférerais a priori acheter des actions qui sont fortes plutôt que d'acheter des actions qui sont faibles parce qu'elles bénéficient d'un effet momentum beaucoup plus intéressant voilà s'il n'y a pas de questions et bien cette revue technique s'achève alors j'attends encore quelques secondes écoutez je vous remercie tous de votre attention et on se donne rendez-vous ce soir à 18h pour la revue technique des marchés bonjour alors on a fini cette tu as fini ce webinaire oui parfait moi je tente très très mal en fait ça c'est la connexion mais j'espère que vous m'entendez en fait donc grand merci à Laurent pour ce webinaire d'aujourd'hui ah oui là ça va mieux voilà donc je crois Laurent vient de le dire en fait on a rendez-vous ce soir à 18h pour un nouveau 100% marché merci beaucoup pour votre présence et merci à Laurent pour ce webinaire d'aujourd'hui merci beaucoup à ce soir merci à vous Sous-titrage ST' 501 ...